L'inconnu de Leningrad SAS numéro 96 Gérard de Villiers Édition Gérard de Villiers 1989 Tranquillement assis sur la rambarde de pierres dominant la limate, la rivière traversant Zurich à partir du lac, un garçon très maigre ôta son blouson. Sortit une seringue de sa poche, la remplit avec une petite cuillère d'un mélange d'héroïne et d'eau, puis s'assura, la seringue tenue verticalement, que le liquide jaillissait bien. Alors il tira la langue à fond et, de la main droite, y enfonça la seringue d'un coup sec. Le visage levé vers le ciel du crépuscule, rigoureusement immobile, bien en vue des centaines d'automobilistes passant sur l'autre rive, sur le quai Neumülle, il entreprit de s'injecter lentement le liquide. « Holy cow ! » murmura Chris Jones effaré. « C'est pas croyable ! » Il se trouvait en plein Zurich, à l'entrée du jardin public, la Platzpromenade, jouxtant le Schweiz Landesmuseum, juste en face de la Bahnhofstraße. Quelques voitures sur le parking du musée fermé, dont une Mercedes aux vitres noires. Des jeunes des deux sexes entraient d'un pas pressé dans le jardin, agarres, paumés, squelettiques, parfois par couple, sans un regard pour les simples promeneurs. Le parc de forme triangulaire était coincé entre la limate et l'asile. Des drogués gisaient sur toutes les pelouses, en train de se shooter, dormant ou délirant. Ils pullulaient dans chaque bosquet. Mais la plupart s'en moquaient, ôtaient simplement leur veste, retroussaient une manche et se faisaient leur piqûre devant tout le monde. Une fille blafarde, qui ne devait pas peser plus de 35 kilos, tituba à quelques mètres de Chris, Milton et Malco, au milieu d'une pelouse, et s'abattit net. Deux autres drogués vinrent se pencher sur elle. Ils la retournèrent sur le dos, la secouèrent en vain et lui fermèrent les yeux. Elle venait de mourir. Overdose. « C'est pas vrai, » murmura Milton Brabeck. « Où sont les flics ? » « Ils ne viennent pas, » dit Malco. « Ils préfèrent savoir où se trouvent les drogués. C'est la raison pour laquelle ils ont laissé cet abcès de fixation se créer. » « Le voilà, » annonça Milton. Anton Birch venait de faire son entrée dans le parc. Il passa devant les trois hommes sans les voir, agarres comme les autres, et fonça le long de la limate vers une cabane en bois. « Il va chercher une seringue, » expliqua Malco. « La Croix-Rouge les offre gratuitement. » Effectivement, l'employé de la SBS n'y resta que quelques secondes et repartit vers un kiosque à musique occupant le centre du parc. Les trois hommes se déplacèrent dans la même direction. Là, c'était hallucinant. Le kiosque avait été transformé en marché ouvert de la drogue. Une vingtaine de dealers y offraient toutes les doses possibles et imaginables. Le silence était impressionnant. Les tractations se faisaient à voix basse, en quelques secondes, un échange de billets contre un sachet de poudre, et les deux participants s'éloignaient l'un de l'autre aussitôt, comme des insectes fous. Le drogué, 20 mètres plus loin, s'installait au milieu d'une pelouse pour son fixe. Des types patibulaires rôdaient tout autour, scrutant les visages nouveaux. Des dealers, leurs gardes du corps ne se cachaient même pas. Malco en vit d'eux prendre brutalement une fille qui criait, l'acheter au sol et lui allonger deux coups de pied avant de la chasser. Une mauvaise payeuse. C'était horrible. Chris Jones essaya de plaisanter. « Ici, ils ne prennent pas les cartes de crédit. » Le cœur n'y était pas et personne ne rit. C'était unique, ce marché de la mort, silencieux et public. Ils se bousculaient pour mourir, ne discutant même pas les prix. Malco se souvint de la Mercedes aux vitres noires à l'entrée du parking. Les dealers. « Putain ! » fit Milton Brabeck. « J'ai envie de tirer dans le tas. » Deux hommes en blouson, mal rasés, l'œil mauvais, s'avançaient vers eux, menaçants. Chris Jones fit un pas en avant. Les deux voyous évaluèrent sa carrure et sa réternette. Malco les vit chuchoter et revenir vers le kiosque. Il les prenait pour des policiers. Éloignons-nous, fit-il. Inutile de créer d'incidents. Ils prirent le large, évitant de marcher sur les centaines de seringues abandonnées, passant à côté d'un drogué agar, immobile comme un oiseau, animé d'un étrange mouvement de balancier. Un peu plus loin, deux autres s'entraidaient pour se faire leur piqûre. Une fille dormait en boule au pied d'un taillis comme un animal, la seringue encore plantée dans le bras. « C'est une horreur, » fit Chris Jones d'une voix altérée. « Même à Harlem, j'ai jamais vu ça. » Une descente aux enfers. La face cachée de Zurich l'irrespectable. Malco surveillait le kiosque. Anton Birch émergea de la foule et s'éloigna vers la pointe de l'île. Il s'installa sur un banc, retira son blouson, remonta soigneusement la manche de sa chemise et commença à remplir sa seringue. Une fille voulut s'asseoir à côté de lui, mais il la repoussa brutalement. Malco ferma les yeux quand la seringue s'enfonça dans son bras. Une jeune fille, véritable squelette ambulant, prit soudain Milton Brabeck par le bras, bredouillant une invite. Des croûtes sur le visage, elle flottait dans son jean. Le gorille fit un banc de côté comme si c'était le diable et elle s'éloigna docilement. Anton Birch avait terminé de se piquer. Il se rajusta et partit vers la passerelle métallique en jambant l'alimat en direction du quai Neumuller. Il marchait d'un pas beaucoup plus détendu, sans se rendre compte que les trois hommes étaient sur ses talons. Il se retrouva sur Neumuller et remonta vers le centre pour s'attabler à un Moven's Peak. « Allez récupérer la voiture, » dit Malco. Il ne restait plus que le principal, kidnappé Anton Birch. Anton Birch se retourna trop tard pour refermer la porte de verre de son immeuble. La silhouette massive de Chris Jones bloquait déjà le chambranle. Une lueur paniquée passa dans les yeux de l'employé de banque au pupille démesurément agrandi. « Was ? » « This isn't ? » Visiblement, il prenait Chris pour un policier. Ce dernier le poussa à l'intérieur, rejoint aussitôt par Malco et Milton Brabeck. Malco s'adressa à Anton Birch en allemand. « Monsieur Birch, nous voulons vous parler. Police fédérale, pouvons-nous monter chez vous ? » Anton Birch était trop terrorisé pour dire non. Visiblement, il craignait le scandale plus que tout. Il bredouilla une réponse et s'engagea dans l'escalier. Son appartement était au premier. Sa main tremblait en mettant la clé dans la serrure. Ils pénétrèrent dans un hall au mur de lac noir qui donnait sur un petit bureau et une chambre à la décoration presque trop raffinée. Un plafond de miroir biseauté où se reflétait un énorme lit de Tiffany, le tout créé de toute évidence par Claude Dahl. Le living aussi était très sophistiqué avec peu de meubles, mais de grande qualité. Anton Birch se laissa tomber sur un canapé en cuir blanc, satiné de Roméo. Son regard affolé se posait tour à tour sur les trois hommes. Il finit par dire « Que voulez-vous ? Je ne fais rien de mal. » « Nous vous avons suivi dans le parc » l'an Samalco d'une voix sévère. Anton Birch baissa la tête. « Ce n'est pas interdit, bredouilla-t-il. Je ne peux pas en empêcher. J'avais rencontré une fille qui... » Maintenant, l'héroïne le rendait nerveux et il en bafouillait. Malco se pencha vers lui. Chris et Milton, assis sur des chaises, l'observaient comme des chats prêts à gober une souris. « Où prenez-vous l'argent pour acheter votre drogue ? » Anton Birch sursauta sous l'insulte. « Mais je suis honnête, mein Herr. Je travaille, je gagne bien ma vie. Je me prive sur d'autres plaisirs, c'est tout. Je ne me fais qu'une seule piqûre parce que c'est très cher, une dose. » « Combien ? » « Cent francs. » La moitié de son salaire devait y passer. Malco lui sourit. « Monsieur Birch, je ne suis pas ici pour vous donner une leçon de morale. J'ai une offre à vous faire. Nous sommes prêts à vous remettre beaucoup d'argent contre une information. » Anton Birch le regarda sans comprendre, des larmes dans les yeux. « Quelle information ! » « Il s'agit d'un compte numéroté géré par vous. Nous voulons savoir le nom du véritable propriétaire. » Malco s'était bien remis au Schweizerdeutsche. Anton Birch le dévisagea, médusé, et protesta d'une voix pleine de reproches. « Mais c'est totalement impossible, » dit-il avec son accent chantant. « C'est secret. Je risquerais d'aller en prison si je révélais cela. Puisque vous êtes de la police, vous le savez bien. » Malco vria ses yeux dorés dans ceux de l'employé de banque. « Nous ne sommes pas de la police, en réalité. Mais nous avons besoin de ce renseignement. » Chris Jones fit craquer sa chaise. Il ne comprenait rien aux subtilités du Schweizerdeutsche. Et ce petit pédé l'agacait. Il entreouvrit sa veste, laissant dépasser la crosse du herstal qu'il caressa avec nostalgie. Mesmérisé, Anton Burst poussa un cri de souris. « Mais vous êtes des gangsters. Je vais appeler la police. » Il voulut se lever, mais aussitôt la poigne de Milton Brabeck le cloua à son canapé. « Couché, » fit sobrement le gorille. Malco continua, tandis qu'Anton Burst se liquéfiait. « Nous ne sommes pas des gangsters, mais nous voulons cette information. » « À n'importe quel prix. » Anton Burst essaya de reprendre son sang-froid. « Mais, messieurs, » dit-il plaintivement, « même si je le voulais, je ne pourrais pas. Les comptes numérotés ont un nom de code. Celui du propriétaire n'apparaît jamais. Sans ce code, je ne saurais rien vous dire. » « Bien, » dit Malco, « je vais vous aider. » « Il y a quelques jours, une jeune femme blonde est venue de Finlande, retirée de l'argent de ce compte. C'est vous qui vous êtes occupé d'elle. Son nom est Aïja Sanblad. » « Mais si vous savez, » objecta le Suisse, « vous n'avez pas besoin de moi. » « Nous avons des raisons de croire qu'il y a un autre propriétaire, » dit froidement Malco. « Je veux tout connaître sur ce compte. Son code, son numéro, les propriétaires, le montant des sommes gérées, les virements effectués. Tout. » C'est impossible. Les bras croisés sur la poitrine, le frêle Anton Birch était soudain un mélange de Jeanne d'Arc et de garde du Rhin. Malco avait presque pitié de lui. Seulement, il ne pouvait pas reculer. Il insista encore. « Vous pouvez aider à sauver des vies. » « Même pour sauver dix mille vies, » lança le Suisse. « Nous avons des principes chez nous. » « Je ne veux pas trahir la confiance de mes directeurs. » En Suisse, on entrait en banque comme ailleurs on entre en religion. » C'était l'impasse. « Chris Jones sortit son hairstyle magnum et commença à jouer avec. » Pour les âmes simples, cela faisait toujours un certain effet. Mais Anton Birch demeura recroquevillé sur lui-même. Il fallait passer au grand moyen. « Fouillez-le, » dit Malco. Le Suisse bondit du canapé comme un criquet. Chris Jones dut le maintenir tandis que Milton Brabeck vidait ses poches. D'où il sortit cinq sachets de papier blanc pliés. Anton Birch se débattait avec rage. Il tenta de mordre le poignet de Milton qui en fit un bond en arrière. « Hé, il a peut-être le sida. » Malco prit les sachets et en ouvrit un, qui contenait quelques grammes de poudre blanche. Anton le fixait, fasciné comme par un cobra. Malco ouvrit la fenêtre et déplia le sachet. « Arrêtez ! » cria Anton Birch d'une voix étranglée. « Pfff ! » La poudre blanche s'envola par la fenêtre. Le jeune Suisse écumait, ceinturé par Milton. « Salaud ! » glapit-il. « Salaud ! Sadique ! » Un pas vide, Malco continuait de disperser à la brise du soir les sachets d'héroïne. Anton Birch avait été faire sa provision de la semaine. Quand il n'y en eut plus, il revint vers le Suisse et lança. « Voilà, nous allons vous garder ici tant que vous ne parlerez pas. Jusqu'à ce que vous deveniez fou. Que votre corps parte en morceaux. Nous avons tout le temps. C'est à vous de jouer. » Anton Birch le regarda, horrifié, et balbutia. « Mais vous êtes des monstres, des sadiques. » « Non, » dit Malco, « nous cherchons à sauver des vies, beaucoup de vies. La vôtre ne m'intéresse pas. » « Je ne parlerai pas, » lança Anton Birch. « Je vous dénoncerai à la police. » Chris Jones récana. Avec ses yeux de lapin russe, le petit bonhomme l'a gacé. Il sourit à Malco, méchant. « Vous me le laissez dans la baignoire une demi-heure et je vous ramène la liste des clients de la banque. » « Prenez vos mauvais instincts, » dit Malco, « les choses vont se faire toutes seules. » Anton Birch haletait, recroquevillé sur le canapé, la sueur au front, le regard fixe, traqué comme celui d'un animal. Mal à l'aise, les deux gorilles se relayaient pour le surveiller, biberonnant tour à tour une bouteille de Johnny Walker. Il s'était amusé avec la commande à distance, ouvrant le panneau d'un meuble somptueux de lac noir signé Claude Dahl, qui abritait une grande télé à caille couplée à un magnétoscope Samsung, et regardait un film en allemand. L'employé de banque gémissait doucement et tremblait comme une feuille. Tout à coup, il bondit sur ses pieds, fonçant vers la fenêtre, et Chris l'intercepta de justesse. « Laissez-moi sortir, » supplia-t-il. « Non. » Soudain, il se mit à hurler, une vraie sirène. Milton dut le baillonner. Ils roulèrent sur la moquette et l'Américain poussa un cri. Il venait d'être mordu. D'une manchette, il l'assomma nette et se releva, agar. « On ferait mieux de le foutre dans la baignoire, » fait Chris Jones sinistre. Le prince ne serait pas content. De nouveau, Anton Burst soufflait comme un bœuf. Il se roula par terre, visiblement en proie à d'atroces douleurs, les mains crispées sur le ventre. Puis il se mit à vomir. Chris et Milton se consultèrent du regard inquiet. « Il ne va pas crever ? » « J'en sais rien. » Milton composa le numéro du Dolder. Il était six heures du matin. Malco décrocha et écouta leur doléance. « Il n'est pas mûr, » dit-il. « Le médecin de la compagnie m'a dit qu'il ne céderait pas avant la fin de la journée. » Les heures passaient. Anton Burst ressemblait de plus en plus à un cadavre, le teint cireux, les orbites creusées. Il n'avait pas mangé, mais bu énormément. Une sueur nauséabonde collait ses vêtements à sa peau. Tassé dans un coin comme un animal, il fixait ses geôliers. Soudain, ses lèvres se retroussèrent en un rictus fou et un chris trident sortit de sa poitrine. Regardant intensément Milton, il se redressa. Affolé, le gorille sortit son arme. « Hé, il devient cinglé ! » Juste au moment où Anton Burst se ruait vers lui, les ongles en avant, hurlant comme une sirène détraquée. Milton Brabeck l'hébita de justesse et le cueillit avec le canon de son pistolet sur la nuque. L'autre roula sur la moquette et demeura là, les bras en croix. « Shit ! Tu l'as tué ! » s'exclama Chris Jones. Il se pencha sur lui et aussitôt Anton Burst bondit, lui lacérant le visage avec des cris d'animal. Horrifié, le gorille s'en débarrassa à coups de pied et finalement se coucha sur lui, enfonçant son visage dans la moquette. Cela dura d'interminables secondes. Et soudain, tout le corps du Suisse se détendit. Il se mit à sangloter comme un enfant, le corps secoué de spasmes. « Je vous dirai ce que vous voulez, je vous en prie, je vais mourir, il me faut une piqûre. » Il était six heures du soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501